Les débuts de la Fondation, je me souviens, je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait Opération Adopter une rivière, et on avait réussi à stopper 36 projets de barrage. On était tous très fiers, très contents, c'était une belle réussite. Et c'est là que finalement Alain Saladius et Michel Gauthier m'ont fait comprendre que dans le fond, les 36 projets n'étaient pas morts. Ils étaient comme juste tassés, ils étaient mis sur la place. Puis ça demandait juste finalement un changement de gouvernement pour que tout ça refasse surface. Et donc, il fallait s'organiser. Il fallait trouver le moyen d'organiser quelqu'un ou une organisation quelconque pour qu'on ait un œil permanent sur la situation. Et donc, pour organiser une fondation comme ça, ça prend de l'argent, c'est simple. Il faut payer des gens, puis des études. Plus on a d'argent, mieux on peut s'organiser. Puis c'est un peu pour ça qu'ils sont venus vers moi, puis on a eu l'idée de créer la Fondation Rivière. Il y a tellement de raisons d'agir aujourd'hui, de s'impliquer, ne serait-ce que pour être vivant, pour vivre. Il y en a plein qui cherchent des raisons, un sens à la vie, ça, c'en est un. On a vraiment, bon, c'est faire le ménage, dans le fond. C'est nous autres qui a foutu le bordel. C'est nous autres qui a cochonné. On a du nettoyage à faire, on a des habitudes à changer. Ça, c'est le fun, ça peut être le fun. Quand on change nos habitudes, ça veut dire qu'on évolue, on essaye des nouvelles affaires. Moi, c'est ce qui m'allume dans la vie, dans le fond, c'est d'apprendre, c'est de découvrir. C'est ce qui m'intéresse aussi dans l'écologie, dans l'environnement, c'est la science derrière, c'est apprendre à vivre, dans le fond, avec notre environnement, pas contre. Ça, je pense qu'on l'a catché dernièrement. Cette année, j'ai été particulièrement affecté, touché ou inquiet du sort qu'on laissait aux autres espèces animales. On est 8 milliards sur la planète. Et je trouve que jusqu'à présent, on a vraiment pensé la civilisation qu'en fonction de l'humain. Le fameux humanisme qui nous place au-dessus de toutes les autres espèces animales et qui fait qu'on se donne le droit, dans le fond, de torturer, carrément, des milliards d'animaux. Quand on parle juste de l'élevage des cochons ou des vaches, ou l'espace qu'on laisse justement aux autres espèces animales, ça me semblait quelque chose de nouveau pour moi. Ça a été comme... quelque chose qui était comme plus clair, que c'est ce que j'avais envie de faire, essayer de préserver des endroits pour que les autres espèces animales puissent avoir une bonne vie. Qu'on considère vraiment le bien-être des autres espèces animales. puis je pourrais même aller jusqu'à dire le bonheur des autres espèces animales. Ce qui m'a amené à la fondation Rivière, c'était justement d'essayer de préserver des rivières naturelles sauvages. Parce qu'on en a encore. On est responsables, ici, nous autres au Québec, d'encore de grandes rivières sauvages. Puis je pense qu'on se doit d'en préserver le plus possible pour l'humanité au grand complet, mais justement pour ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les autres espèces animales. Ça se résume à dire, dans le fond, de pousser la compassion qu'on a supposément, qu'on est supposé essayer de développer pour les êtres humains entre nous. Donc de pousser cette compassion-là, mais au-delà de l'humain, au-delà de l'homo sapiens. Puis que ça se rende aussi pour les autres habitants de la planète. Évidemment, quand on parle des autres espèces animales, on parle de la faune, on parle de la flore aussi, parce que c'est ce qu'ils ont besoin pour leur bien-être. C'est Dostoyevsky ou Hugo, je sais pas, c'est un des deux qui a dit « la beauté sauvera le monde ». Peut-être. En tout cas, ça a de l'effet sur moi. Moi, j'aime la beauté de la nature, la grandeur de la nature. La nature, j'ai dit ça ce mot-là, parce que la nature, c'est tout, mais l'aspect sauvage, si on veut, de la nature. Tu sais, dans le fond, des moments sur les rivières, c'est assez simple. C'est ça qui est bien, c'est que c'est simple. Ça va de soi. Comme la dernière fois que je suis allé sur la Romaine, en tout cas, j'ai eu la chance de faire un 4-5 jours sur la Romaine, d'un endroit complètement sauvage, où t'as soif, ben, tu trempes ton verre dans la rivière, puis t'as à boire, puis... à quel point... ça fitte, tu sais, c'est pas... tu te sens pas loin de chez vous, là. En tout cas, pas moi, là. C'est plutôt l'inverse. Tu sais, là, qu'on se rend compte, qu'on est encore biologiquement des chasseurs-cueilleurs, là, on se rend compte que... au contact... d'aspects sauvages de la nature, ben... on se retrouve aussi, là. On est chez nous. Puis, encore là, je reviens à la beauté. C'est tellement beau. C'est vivant. C'est jamais pareil. J'ai toujours été attiré par la science. Ça a toujours été... Même si j'ai bifurqué un moment donné, puis je me suis ramassé à l'École nationale, puis que je suis devenu acteur, c'est toujours resté là. Puis c'est encore une des choses qui m'intéressent le plus. Puis j'ai toujours fait un lien direct entre l'écologie puis la science. Et c'est la science, aujourd'hui, qui nous dit qu'il faut agir. Et ça, on peut pas le contredire comme ça, là, juste parce qu'on pense que c'est vrai ou que c'est pas vrai, ou... Non, non, quand la science parle, quand la communauté scientifique se prononce sur quelque chose, c'est parce que ça a été vérifié, revérifié, et il se base sur des datas, sur des... Et ça, tu peux pas contredire ça. Donc, ceux qui disent que c'est pas vrai ou que c'est pas complet, non. Ils se trompent. Et si les scientifiques, aujourd'hui, disent que c'est urgent, c'est parce que ça l'est. Après ça, ça devient une question de choix. Puis moi, dans le fond, je le fais... Je le fais pas pour gagner, je le fais pas parce que je pense qu'on va réussir, whatever. Je le fais parce que je pense qu'on a raison, c'est tout. On a raison d'agir maintenant. On a raison de penser que c'est une urgence. Puis on a raison de... de trouver cette planète-là belle. Je pense pas qu'il y a rien de plus important présentement que la démarche écologique. Que... de trouver des nouvelles façons, des nouvelles habitudes pour qu'on puisse... survivre. de trouver de trouver d'esprit comme de trouver de trouver qui de trouver qui au